Allah dit par la suite Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscitées afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Après leur avoir inspiré de prendre refuge dans la caverne, il les a endormis. Et nous allons voir qu'en langue arabe, le fait de les endormir a été exprimé par une figure de style qui est nommée en langue arabe « Istiara ». Il a dit « Mot à mot » ça veut dire « Nous avons frappé sur leurs oreilles dans la caverne des années multiples ». Nous allons commencer par le fait. Le fait qui est le fait de la conséquence. Ça veut dire que du fait que ces derniers-là ont pris la fuite et qu'ils ont invoqué Allah, alors nous les avons exaucés. Le fait, c'est le fait de la conséquence. En conséquence de cela, nous les avons endormis. Donc ici, c'est le fait de la conséquence. De leur invocation précédente. Et nous allons voir qu'Aura les a exaucés de manière extraordinaire, au sens propre du mot en français. Ça veut dire d'une manière qui sort de l'ordinaire. Il a dit « Daraba ». En langue arabe, les linguistes disent que le mot « Daraba » connote d'une force, d'une chose qui va être fortement collée. Prenons un autre verset qui va expliquer cela, qui va imager cela. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit en parlant des juifs dans le Coran « Duribat alihimu zillatu aynama thukifu illa bihabli minallahi wa habli minal nazd » Surat Ali Imran, verset 112. Il a dit « Où qu'ils se trouvent les juifs, ils sont frappés d'avélissement, d'humiliation, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu par les hommes ». Donc, de ce verset-là, on voit que ces derniers-là sont destinés à vivre humiliés, vils, et qu'ils ne peuvent se tenir qu'à deux conditions. Soit, par un pacte venant d'Allah, comme les commentateurs expliquaient, ça veut dire sous tutelle musulmane en payant la jazia. Dans ce cas-là, les musulmans vont les protéger. Ou sinon, si ce n'est pas les musulmans, ils vont être protégés en concluant d'autres pactes avec d'autres hommes, des chrétiens ou autres. Et cela est réel. Ça veut dire qu'Israël, actuellement, si les pays puissants ne les soutiennent plus, ils vont tomber dans une humiliation totale. Et donc, c'est pour revenir au mot ici qui est « Doroba ». Comme on l'a dit, nous avons frappé d'avélissement. Donc, c'est quelque chose de fort qui va se coller fortement à eux comme avélissement. Ici, c'est pareil. « Fa dorobna ala adhanihim » Ici, nous avons frappé sur leurs oreilles. Donc, c'est quelque chose de fort qui va être frappé sur leurs oreilles. Sachez qu'en langue arabe, « Doroba » est un verbe qui demande un complément. Il a besoin d'un « mafu'ulum bihi ». Ce complément-là n'est pas présent. Donc, il est sous-entendu. Quel est ce sous-entendu-là ? C'est un hijab. « Fa dorobna ala adhanihim hijaban » Donc, on a placé fortement sur leurs oreilles, de manière fixe, un voile ou bien une barrière. Et du fait qu'Allah a dit sur leurs oreilles, les oreilles sont l'outil ou bien le membre avec lequel nous écoutons. Et donc, c'est comme s'il a placé une barrière ou un voile qui empêche le son de passer. Et le fait de ne pas avoir de bruit qui rentre dans leurs oreilles va faire qu'ils vont dormir profondément de longues années. Comme Allah l'a dit, « Sinina adada » Et ici, nous savons qu'il s'agit de longues années, comme Allah subhanahu wa ta'ala va nous le dire plus tard en détail, quel est le nombre exact d'années qu'ils ont dormi. Nous savons que c'est beaucoup d'années. Pourquoi ? Parce que « Sinina » qui veut dire « année » est renforcé par « adada » qui veut dire « multiple ». Et donc, après ces longues années, le Tréo va les réveiller. Dans quel but ? Comme Allah l'a dit dans le verset d'après Afin de savoir lequel des deux groupes serait le mieux calculer la durée exacte du séjour. Déjà, les deux groupes, les commandateurs ont divergé. Certains ont dit qu'il s'agit des gens de la caverne, d'autres ont dit qu'il s'agit des gens de la ville et de la caverne. Mais tout ça, nous allons développer quand nous allons rentrer en détail. Ici, rappelez-vous que c'est l'explication de l'histoire en résumé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, le lit, c'est l'âme ou l'kei. Dans l'angarabe, c'est le lit de la cause. Dans le but. Donc, Allah les a endormis de longues années. Ensuite, il dit qu'on les a réveillés pour une cause. Donc, c'est important. Ils ont été réveillés après plusieurs années, qui vont se compter en siècles, comme on va voir, pour une cause. Il dit Afin de savoir. Donc, Inchallah, pour aller plus vite, on va aller à l'essentiel directement. Donc, j'ai sauté certains points de grammaire que j'aurais voulu expliquer, mais ça va être trop long, comme Ayyou. Ayyou, ici. Ayyou est dans la place, est à la place d'un complément. Ayyou l'Hizbayn. Donc, on ne doit pas avoir Ayyou, mais Ayya. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il dit Ayyou, ici ? Il y a une explication, Inchallah. Je vous laisse revenir aux exégèzes qui sont liés à la langue arabe, Inchallah. Ensuite, il y a Ahsa, qui est un Ismoutafdil. Ça veut dire que c'est comme Akbara, plus que, plus grand que Asrara, plus petit que. Ici, Ahsa, celui qui est le plus exact dans le calcul. Ahsa, le plus exact dans le calcul. Donc, Inchallah, tout ça, on va laisser, on va passer directement au plus important, qui sont les deux questions que nous devons nous poser, ici. La première, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit lina'alama. La cause pour laquelle ils ont été réveillés, c'est lina'alama. Afin que nous sachions. Donc, Allah ta'ala, il parle de lui. La question qu'on va se poser ici, est-ce qu'Allah ta'ala ne sait pas déjà, par sa science infuse, sa grande science immense, ne sait-il pas déjà lequel des deux groupes est le mieux placé, et le plus exact dans le calcul de la durée ? Première question. La deuxième. Donc, s'il les a réveillés, et que le but était de savoir lequel des deux groupes est plus exact dans le calcul, mais qu'est-ce que cela nous apporte, en fait ? En d'autres termes, on peut se dire, mais tout ça, dormi des siècles, ils se sont réveillés juste pour savoir lequel des deux groupes est le plus exact dans le calcul. Donc là, c'est vraiment deux questions auxquelles nous allons répondre, Inchallah, la prochaine fois. Donc, je tiens à conclure en précisant que, pour vous rassurer que tous les points qui concernent la aqida, la croyance, je les puise, bien sûr, dans les tafasir, les exigèzes, des gens de la sunna, des savants qui sont connus pour la bonne croissance, comme Shia al-Husaymin, comme Shia al-Saadi, comme Shia al-Muhammad amin al-Shanqiti, et comme l'Imam ibn Kathir, wa'Allahu ta'ala a'alam.